Salut à toi et bienvenue sur ta chaîne YouTube Flash Fit Home, ton entraînement en 30 minutes à la maison. Aujourd'hui on fait un cours d'abdos fessiers assez intense, donc chausse tes baskets, prends ta serviette et ta bouteille d'eau et on va attaquer le cours juste avant. N'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu si tu aimes ce genre de vidéos. Pense aussi à t'abonner et activer la petite cloche. Enfin, juste avant d'attaquer, je te parle de notre programme perte de gras. Donc tu peux perdre de 2 à 6 kilos de gras en 30 jours seulement, sans frustration, sans régime. Le lien est juste en dessous dans la description, donc n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Sur ce, on attaque notre cours. C'est parti ! Allez, on attaque par la partie échauffement. Ici, grandis-toi, étire et relâche. Encore une fois, grandis-toi et on souffle, on relâche. Ok, ici, on roule les épaules, hop, hop, de chaque côté. Oh yeah ! Allez, fais des grands serres. Pointe bien le pied au sol. Ça échauffe la cheville en même temps. 4, 3, 2, ok. Ici, le bras devant. Souffle, souffle. Le bras en haut. Tac, tac. Sur le côté, tu pousses, tu serres les abdos. Aspire le nombril, rentre le ventre. Encore. Hé ! 4, 3, 2, talons-fesses ici, alterne. Tac. Tiens les coudes derrière. J'espère que tu es en forme. Mot-i-va-tion. Et on monte les genoux, on alterne. Grandis-toi, serre les abdos, rentre le ventre. Et souffle. 4, 3, 2, ok. Relâche. Monte sur demi-pointe. Alterne droite et gauche. Toujours gainé. Fixe un point. Bam, 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 bam. 4, 3, 2, est-ce qu'on rajoute un peu les bras ? Un peu de coordination. On va bien se passer. 4, 3, 2, tu es vers le haut. Et on attrape la corde à sauter. Imaginaire, bien sûr. Allez, on lève les pieds. Bien haut. On lève, on lève. On serre toujours les abdos, bien sûr. Pendant toute la séance. Petit ciseau devant, derrière. On respire. 4, 3, 2, jumping jack. Ouvre, ferme. Si tu ne peux pas sauter, ici tu alternes. Un côté après l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on peut sauter ? On reste avec moi. 3, 2, 1. Yes. Relâche. Respire. Marche. Récupère. Récupère le souffle. Les bras ici. On ouvre les coudes en haut de l'épaule. On monte. On plie. Ça va ? On continue de marcher. On active le bas du corps. Allez. Respire. Ok, on relâche. On roule les épaules. Et vers l'avant. On continue de marcher. Les poignets. Dans l'autre sens. Oh yeah. Ok. Ouvre bien, bien large. Pointe de pied en ouverture. Écarte à fond les jambes. Et tu viens ici souffler pour remonter. Inspirez pour descendre. Ton genou dans l'axe de tes orteils. Pousse tes fesses derrière. Sors la poitrine. Et tient la colonne. Grandis-toi. Allez, on y va tranquillement. On est encore sur l'échauffement. Et tranquillement, je vais interner. Droite et gauche. Directement. Allez, allonge la colonne. Regarde devant toi. Ok, reviens. Entretien. On va falloir remonter un petit peu le rythme cardiaque. Ça va à la maison. N'hésite pas à adapter les exercices. Si tu ne peux pas faire d'impact, tu le fais sans sauter. Tu es tranquille. Ok. Est-ce qu'on peut accélérer sur place ? Oui. On accélère. Tout petit pas. Chipping. On ouvre en ferme. On ouvre en ferme. Boum. Salsa. On sait faire ça, non ? Yes. Relâche. Trottine. Respire. On passe au talon aux fesses. Allez, on essaie d'aller taper la face dernière. Bien. Monte les genoux. Serre toujours bien les abdos. 3, 2, 1. Relâche. Récupère. Balance. Tu, 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 tu. Marche. Respire. Hop. J'ouvre. Et je referme. Je monte le genou. Je monte le genou. C'est bon ? Allez. Tu, 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 tu. Et on change de jambe. J'ouvre. Et je ferme. Hop. Et hop. Reste au guiné. Reste au grandit. Ok. Allez, dernier pic cardio. Et après un attaque, je t'explique ce qui va se passer dans la séance du jour. Trottine. On va alterner les ouvertures. Ouvre. 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 Le bras, la jambe. Tu peux le faire sans sauter. Ici. Jumping jack. Les deux. Souffle. Souffle. Rentre le vent. Prêt. 4, 3, 4, 3, 2, 1. Les petits ciseaux. Ici, on envoie les bras. Trottine. Récupère. Récupère. Marche. Étire. Et boire une petite gorge. Yes. Allez, on boit une gorge nette. On attrape la serviette. Si on a besoin d'éponger un petit peu, s'il commence à faire chaud. Et je t'explique ce qui va se passer. Allez, on va marcher sur le chrono. 35 secondes d'exercice. Seulement 10 secondes de récup. Je te montre le premier bloc. Premier bloc, ça va être sur les squats. Les pointes de pied en ouverture, pied à largeur d'épaule comme d'habitude. On va faire une flexion de hanche et de genou. On va bien pousser les fesses derrière. Donc je vais descendre. Une fois en bas, je garde ma pote en sortie. Mon dos grandit. Je vais décoller. Un talon, reposer. Le deuxième, reposer. Et une fois que j'ai mes deux talons dans le sol, je peux remonter droite-gauche. Et je remonte en serrant deux fessiers. Les 10 secondes ensuite de récup. Soit vous récupérez, vous soufflez. Soit vous restez en bas. Pendant les 10 secondes de récup. A vous de choisir votre option. D'accord ? Moi, je prends l'option difficile. Si vous avez besoin de souffler, vous restez en haut. Et puis ensuite, on va venir faire squat. Et monte directement. Pousse sur demi-pointe. Repose les talons, descend. Et pousse sur demi-pointe. Ok ? Et on part sur deux tours. On reprend ça depuis le début. Ensuite, une deuxième fois. C'est bon. Je lance le chrono. On ne me perd pas de temps. Vous avez juste à me suivre si vous n'avez pas compris. Mais normalement, ça devrait bien se passer. On ouvre. On sort la poitrine. On descend. Et en bas, on soulève. Les talons. C'est parti. Descend. Droite. Pose. Gauche. Pose. Et remonte ses rabdes d'eau fessier. Tac. Tac. Et souffle. Regarde devant toi. Lève le menton. Descend. Monte. Monte. Hé. Ici, t'as vu quand je soulève le talon, le bassin, il reste à la même hauteur. Ne monte pas d'un côté et de l'autre. Stabilise en bas. Reste fixe ici. Hop. Hop. Ok. Souffle. Respire. Allez. N'oublie pas de se grandir. Dos droit. Tac. Soit on reste en bas, soit on récupère. À vous de choisir ici pour les 10 secondes de récup. Gardez les genoux en ouverture. Et ensuite, on monte directement. Boum. Sur demi-pointe. Ok. Et continue. De profil, ça donne ça. Je pousse mes fesses derrière et je monte sur demi-pointe. Repose bien le talon. Quand tu descends. Serre abdos. Serre fessier. Dérouille tout. 10 secondes à aller. Ne lâche pas. Tu vas bien sentir les mollets qui travaillent. Les cuisses, les fesses, les abdos. Top. Là, on récupère 10 secondes. Et on repart sur le premier. On reste en bas. On soulève. On soulève. Ouh. Descends. Soulève. Soulève. Remonte. Descends. Souffle. On est bon. On se rendit. Allez. Regarde devant toi. Lève la tête. Serre les abdos. Les fessiers quand tu remontes. Regarde les épaules basses. Je l'ai prévenu aujourd'hui. C'est un cours un peu intense quand même. Tac. Tac. Regarde bien tes genoux dans l'axe des orteils. On récupère. Soit on récupère en haut, soit on reste en bas. À vous de choisir votre option. Et on monte sur demi-pointe. Boum. Pose. Monte. Pose. Monte. Inspire. Souffle. Ça doit commencer à chauffer les cuisseaux. Pose bien les talons quand tu redescends. Pousse bien les fesses derrière. Ne te laisse pas partir vers l'avant. Contrôle ton exercice. Contrôle ton mouvement. Et reste toujours gainé. Allez, 5. Ok. Une minute de récup. Bois une gargée. Je te montre le bloc numéro 2. On va partir sur les fentes. On passe aux choses sérieuses. Donc les pieds sont parallèles. On recule les jambes loin derrière. Alignement épaules, bassin, genoux. Vous avez vu la belle ligne. On sert les abdos. On va tourner. Twister vers le genou avant. Une fois. Je reviens. Deux fois. Je reviens. Et on remonte. Une fois. Serre bien les abdos. Bien 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 serré ici. Et on remonte. 35 secondes d'un côté. 35 secondes de l'autre. Et on alterne deux fois de chaque côté ensuite. Ne vous inquiétez pas. Vous avez juste un fil. Vous avez vu ? Petite gorgée, pas trop. Reculez une jambe loin derrière. Déjà de base, vous allez vos pieds parallèles. N'ouvrez pas votre pied derrière. Restez parallèle. Bassin de face. Vous pouvez vous tenir si vous voulez. Allez, si on a la jambe gauche devant, on va tourner à gauche. Allez, descends bien droit. Serre les abdos. Tourne. Tourne. Et remonte. Descends bien droit. Serre les abdos. Regarde bien le placement. Le dos reste grandit. Hop, je rentre le ventre. Je serre la taille. Travaille des obliques. Hop. Hop. Tu vas sentir sur la cuisse aussi. C'est normal. Ne te laisse pas partir vers l'avant. Contrôle. Le genou ici, il est aligné au-dessus de la cheville. Tu ne pars pas là. Vérifie ton placement. Vérifie que tout soit bon. Ok. On récupère et puis on change de chambre. Eh oui. Normal. On va essayer d'équilibrer quand même. Allez, grandis-toi. Je descends. Je pivote du côté du genou avant. Et je remonte. Hop. Serre bien les abdos. Rentre bien le ventre. Clac. Donc, on travaille d'équilibre aussi. Prends ton temps s'il faut. Tu peux te tenir. Plus tu ne descends pas sur la fente, plus c'est difficile. Donc, à toi d'adapter. Si tu as besoin de descendre un tout petit peu, tu peux descendre un tout petit peu. Il n'y a pas de souci. Si tu peux aller plus bas, tu y vas. On récupère, on reprend notre premier genou. Et ouais, ce n'est pas fini. Pied parallèle et on repart sur la deuxième. Deuxième tour. Hop. Je descends. Huit motes. Deux fois. Rentre le ventre. Et remonte sous. Épaules basses. Dos grandis. Gainer. C'est bon, j'ai tout dit au niveau des consignes. Les alignements, tout ça, tout ça. On ne part pas devant. Normalement, la fente, elle est parfaite. Après, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Facebook Flash Fit Home, vous pouvez relâcher. Vous nous envoyez vos photos avec vos placements si vous voulez. Ou sur Instagram, ou sur Facebook. Comme ça, on peut vous corriger. Allez, l'autre côté. Clac, c'est parti. Et oui, on est là pour ça. Rentre bien le ventre. Quand tu pivotes. Plus je descends le genou vers le sol, plus c'est dur de remonter. Forcément. Allez, 15 dernières secondes. Après, on passera au sol. Rentre bien le ventre. Ok, récup. Si jamais tu veux plus de récup, tu peux mettre pause. Ok. Et te prendre 30 secondes ou une minute de plus. Pas de soucis. Hop, je te montre. On va passer sur le sol. Simplement, alignement et pas le bassin-cheville. Et on va venir soulever la jambe. En gardant le bassin fixe. Donc, on monte pas trop haut. On va faire la fesse et les abdos. Premier exercice. Ensuite, les 10 secondes de récup. Soit on reste en haut, soit on relâche. A vous de choisir. Et le deuxième exercice avec lequel on va enchaîner. On va plier et tendre. Plier et tendre. Donc, je ramène mon genou devant et je tendre. Après, tu auras 10 petites secondes pour changer de côté. Donc, ça va aller très vite. N'hésite pas à mettre pause si tu as besoin. Sinon, tu as juste à tourner sur toi-même. En 10 secondes, normalement, c'est fait. Allez, on se place. Alignement, épaules bassin-cheville. Pieds flex, tire les orteils vers le visage. On monte, on descend. C'est parti. Souffle, inspire. Souffle. Tire bien les orteils vers toi. Pousse dans le talon. Et vérifie tes alignements. Serre les abdos. Je souffle, je monte. J'inspire, je relâche. Contrôle ton mouvement. Comme on dit, plus c'est lent, plus c'est bon. Plus tu vas contrôler, plus ça va travailler. En profondeur. Serre tout. Serre, serre. Dans 3 secondes. Soit on relâche, soit on reste en haut. A vous de voir. Il y a 10 secondes de récup. Je peux rester là et là, c'est plus compliqué. Le deuxième, on plie, on tend. On plie, on tend. Prends le ventre. Pense à bien oxygéner. Souffle bien. Clac. Pareil, je tends dans l'alignement. Mon pied, il est toujours flex. Ça va chez vous ? Ça commence à chauffer la fesse ? Parfait. 15 secondes encore. Et après, on va vite changer de côté. On aura 10 secondes pour se placer. Normalement, ça va. Le placement n'est pas trop compliqué. Ok. 5. Et relâche. Twist. Tourne sur soi-même. On change complètement de côté. On n'a même pas le temps de récupérer. Pas le temps de réfléchir. Boum. On se place. Premier exercice. Monte. Descends. Yeah. C'est passé ? Pied flex. Rentre le ventre. Comme ça, on n'a pas le temps de réfléchir à la douleur. Ah, j'ai eu mal sur l'autre côté ? Oh, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai vite changé de côté. Je ne me suis pas rendue compte. C'est ça qui est bon. Je vais passer la pilule comme ça. Vite, on change d'exercice. On ne porte pas à la douleur. Allez, dans 3 secondes. On récupère. On bloque. Au top. Vous choisissez votre option. Tire toujours les orteils vers toi. Serre la fesse. Serre les abdos. La taille. Et plie. Et tend. Et plie. Et souffle. Oui, serre les dents. Garde le sourire. Ça commence à chauffer. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qu'on veut. Toujours gainer. Toujours mes alignements. Allez, 5 secondes. Résiste. Prouve que tu existes. Ok, il va pleuvoir. Relâche. Bois une petite gorgée si tu veux. Ouh, chaleur. Moi, je te montre la suite. On va passer sur le dos. Rapprocher les talons des fesses. Les genoux. Largeur bassin. Ouvre pas plus large. Ne ferme pas complètement. Largeur bassin. Premier exercice. Le bridge. On va soulever une jambe. Simplement. Elle est dans le vide. Tu viens pas la poser sur le genou. Là, elle est dans le vide. Et je monte en soufflant. Et j'inspire en posant. Ok, simple, facile, efficace. On rentre le ventre, on serre les fesses. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et on reprend. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ça va ? Vous avez le temps de boire un petit peu. Placez-vous sur le dos. Rapprochez le talon des fesses. Les genoux largeur bassin. Allez, on choisit le premier pied qui va se mettre dans le vide. La première jambe qui va travailler. Allez, souffle. Monte, serre les abs de les fessiers. Inspire, pose. Si vraiment à la maison, c'est trop difficile de le faire sur un seul pied, tu le fais sur les deux pieds. C'est pas grave. Et tu fais cet exercice quatre fois. Au lieu d'alterner, droite et gauche, droite et gauche. Il y a des options sur tout. Allez. Rentre le ventre. Serre les fesses. Et on essaie de monter le plus haut possible. Très bon exercice pour les ischios fessiers. Lombaire. On récupère le temps de changer de pied tranquillement. L'autre jambe dans le vide. Pose pas ici. Reste genou au-dessus de la hanche. Allez. Top. Serre la fesse quand tu montes. Et souffle bien. Je veux t'entendre souffler jusqu'à chez moi. Allez. Rentre le ventre. On inspire l'ombril. Comme si on voulait que le nombril rentre à l'intérieur et monte sous les côtes. Oui, c'est possible. Tout est possible. Allez. Résiste. Top. On reprend notre première jambe. Ça va ? Ça va bien se passer. Allez, c'est reparti pour un tour. Souffle. Contracte tout. Allez. Ton pied reste à plat dans le sol. Pousse fort dans ton talon. Serre les ischios, les fessiers, les abdos. Cinq secondes. Allez, allez. Jusqu'au bout. Oui. Dernier côté. Et après, on passera aux abdominaux. Trois secondes. Remets bien le talon proche de la fesse. Allez, top. On monte le plus haut possible. Je contracte et je repose. Je contracte et je repose. Entre le bidou. Récupère. Oh, yeah. Récupère. Bois une gorge nette si besoin. Sinon, tu bois à la fin. Donc, exercice d'abdos. On va venir décoller la tête, décoller les pieds. Attention de ne pas prendre rien. Garde ton dos posture neutre. Je vais allonger une jambe. Et avec la main et la jambe qui est libre, je vais appuyer, souffler. J'inspire, je repose. Je souffle et j'alterne. J'inspire, je repose. Je souffle et j'alterne. Donc, quand tu appuies, je rentre le ventre en même temps. Et tu souffles. Ok ? Pour éviter de sortir le ventre et de gonfler le ventre. Nous, on va un ventre plat. Donc, on rentre le ventre pendant l'exercice. Le deuxième exercice, gainage latéral. D'un côté ici, je monte et je ramène le genou vers le coude. Ok ? Sur le genou, c'est plus facile. Jambes tendues, c'est plus difficile. Une fois d'un côté, au tour d'après, on le fera de l'autre côté. Allez, on place. Place les mains derrière la tête. Lève les genoux, lève les pieds. Hop, je tends les jambes. C'est parti, j'appuie. J'inspire, je repose. Je souffle, j'appuie. J'inspire, je ramène. Il est bon celui-là. Si tu fais bien un travail de rentrer le ventre, aspire le nombril en appuyant dans le genou. Ça doit trembler. Si tu veux laisser la tête par terre, tu peux laisser la tête par terre et faire le même travail. Ok ? Appuie fort. Tout le long de l'expiration. Yes ! Bascule sur un côté, au tour d'après, on fera l'autre côté. Place le coude sous l'épaule. Épaules, bassins, chevilles alignées. On se grandit. Boum ! On décolle les fesses du sol. On serre les abdos ici. Je plie, je tends. Je plie, je tends. Si jamais cette option est trop facile pour toi, tu le fais sur les deux jambes tendues. Enfin, sur le... Du coup, tu n'as appuyé que sur une jambe, mais bon. Tu as les deux jambes tendues. Hop ! Je plie, je tends. Hop ! Et hop ! On souffle bien. Si c'est trop dur, claque ici. On rentre le ventre. Le principal, c'est d'avoir le bon placement pour pouvoir faire correctement l'exercice. Hop ! 3, 2, 1. On replace. On se replace sur le dos. On reprend notre exercice hypopressif. On appuie dans le genou. Place une main. Hop ! Et tends la jambe. Souffle, appuie. Inspire, pose. Souffle, appuie. Rentre bien le ventre. Aspire, mandril. Souffle le plus longtemps possible. Vide complètement les poumons. Appuie, appuie. Fais pas semblant. Rentre le ventre. Aspire, 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 aspire. Allez, dans 3 secondes, le gainage de l'autre côté. Top ! Change de côté. Le coude sous l'épaule. Les alignements. Rentre le ventre. Monte les fesses. Hop, c'est parti. Clac, boum. Clac, boum. Allez, résiste, résiste. Aspire d'embril. Jusqu'au bout. Ne lâche pas. Oui, il y avait l'option, les deux jambes tendues. Du coup, je suis dans mon truc. Vous ne l'avez pas oublié, évidemment. Top ! Ok, récupérez, soufflez. Ok, bien. Éplongez un peu, buvez une gorgée. Ouh, ça décoiffe. Allez, on va faire un petit bonus. Un petit bonus, un petit finish, finisher. Ici, je te montre. On va se placer en gainage. Donc, les coudes sous les épaules. On va venir reculer les deux jambes derrière. Et regarde, quand tu recules tes jambes, tu ne recules pas tes épaules avec. Les épaules, elles restent au-dessus des coudes. Ok ? On est là, on baisse les épaules. On annonce la colonne. On rentre le ventre. Simplement, alors tu vas venir soulever les deux genoux en gardant le bassin à la même hauteur et reposer. En gardant toujours le bassin à la même hauteur sans venir faire ça. D'accord ? Lève, pose. Lève, pose. À la maison, tu m'en fais 16. 16 répétitions. À ton rythme. Si c'est trop dur, les deux genoux en même temps, tu viens interner droite et gauche. Donc, tu pars sur 16 aussi. 8 et 8. Eh, trop fort. Ok ? Et après, on aura terminé. Rentre le ventre. Baisse les épaules. Serre les abdos, serre les fesses. Allez, à ton rythme. C'est parti. Tu n'es pas obligé de me suivre. Aspire le nombril. Regarde le bassin fixe. Moi, j'en ai fait 16. Allez, on tient. 4, 3, 2, 1. Ok. Récupérez. Je commence à transpirer bien comme il faut. J'espère que toi aussi. Et tire, et tire, et tire. Ok. On éponge. Yes. Bravo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner ton ressenti sur ce cours. Si ça t'a plu ou pas. Ou c'est que tu as eu plus de difficultés. Si tu as des courbatures aussi dans un jour ou deux jours, des fois, pour certaines personnes. N'hésite pas à nous envoyer un petit message et un petit commentaire. Pareil, on attend ton petit pouce bleu. Ça nous fait plaisir. Comme ça, on voit qui suit le cours. En entier. Tu t'abonnes à la chaîne. Tu actives la petite cloche. Et on t'attend sur Facebook dans le groupe Flash Fitum. Ok ? Gros bisous tout le monde. Bonne douche.